Bon, l'élan soit, il va falloir m'écouter là Il va falloir s'écouter entre vous Si vous faites exactement la même performance Chez les grecs Vous serez qualifié C'est mon avis personnel Si vous faites les 60-70 premières minutes Avec cette intensité là Avec l'appui du public Mais qui ne sera pas du coup avec vous Comme au stade ce soir Ils seront probablement dans le parquage Sauf si ils sont interdits de déplacement Mais il va falloir être plus concentré que ça Il va falloir être plus sérieux que ça Sur l'intégralité de la rencontre Le seul point noir, le seul point négatif Le seul point que j'aurais aimé que Lens fasse autrement C'est de la 75ème à la fin du match Les Lens fois n'ont plus joué Clairement sur la fin du match On dirait qu'ils se sont tous dit On a assez donné On leur a laissé assez de complications On les a assez fait douter On a mis ce qu'il fallait Et maintenant on ne joue plus On les laisse jouer Si vous avez la mentalité là Si vous pensez comme ça Vous allez vous faire fumer Désolé des termes Mais sur chaque match que vous allez jouer cette saison Vous allez souffrir Et vous risquez de perdre beaucoup de points Et d'être éliminé sur pas mal de compétitions Si vous gardez cette mentalité là Qui est une mentalité D'un minimox Et d'une équipe pas du tout professionnelle Et pas du tout compétitive Si mais par contre Si vous avez la mentalité Des 60-70 premières minutes Bah là vous allez Surfer sur tous les matchs Que vous allez jouer Que ce soit les championnats Que ce soit les coupes de France Les coupes d'Europe Peu importe laquelle que vous disputez Vous allez tout sublimer Mais là et en soit Vous prenez certes une petite option Vous avez rendu Pas une sublime copie Mais une copie Plutôt satisfaisant Et qui m'a plu Mais vous aurez dû faire Beaucoup plus Pour gagner peut-être Plus de buts d'écart Certes J'en ai discuté tout à l'heure Quand j'ai fait une petite balade Cet après-midi Tout le monde me dit Faudrait qu'on fasse un match Où on finit avec deux buts d'écart Où on va chez les Grecs Avec deux buts d'écart J'ai dit ok Pour Lens On gagne On est tous contents On prend une petite option Et on prend une plus grande option En ayant deux buts d'écart Mais les Grecs Ils vont jouer leur survie Les Grecs Ils ne vont pas laisser de cadeau Au Lens Soit que Lens a laissé Sur la fin de match Et si Lens laisse des cadeaux Encore une fois Ils vont profiter De chaque paire de balles De chaque cadeau De chaque erreur Pour jouer Et essayer de passer En face de poule Et d'éliminer Lens Lens est souvent En difficulté à l'extérieur Et là L'atmosphère N'est pas pareil Que les matchs à l'extérieur Que Lens a joué A Angers Ou la saison dernière Nous A Marseille On a déjà été Chez les Grecs On a même été A Karabag C'est totalement différent Ils ont l'atmosphère C'est électrique C'est houleux Les supporters Ils ont un bruit incandescent Même après la rencontre Et même avant la rencontre Que ça soit en dehors Ou à l'intérieur du stade Ça va être un match Très 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 tendu Où l'élastique Sera à deux doigts De se décrocher Où ce sera toujours À deux doigts De dégénérer Et il va se passer Pour moi Une grosse tension Chez les Grecs Déjà Préparez-vous A des petits incidents Je pense qu'il y aura Certainement Je ne l'espère pas Mais sûrement des petits incidents En dehors du stade Ou si ce n'est pas En dehors du stade Ça sera sûrement A l'intérieur du stade Au moment où il y aura Des corners pour les lançois Ça nous est arrivé A nous A Marseille Donc on s'en doute bien Mais ça doit être une atmosphère Ouleuse et tendue Donc les Grecs Même si ça peut leur arriver D'être en difficulté D'avoir une faiblesse D'avoir une perte physique Mais ils vont passer au-dessus Grâce à l'appui De l'atmosphère De l'environnement Qui est chez eux Et de l'appui De leurs supporters Malgré que le début de saison Qu'ils font dans le championnat grec Est compliqué Ils vont prendre l'atmosphère Et l'environnement Qu'ils connaissent Pour faire mal au lançois Donc si On fait cette performance Qu'on a fait De la 60ème A la 70ème Qu'on le fait Sur l'intégralité De la rencontre Face au pas d'un Avec la grosse énergie On ne lâche rien On leur rend dedans Dès qu'ils perdent une balle On la récupère On leur fait mal En contre-attaque On s'écoute On est concentré On construit Il faudra juste être efficace Normalement ça passera Mais si on fait une fin de match Comme ça Qu'on laisse les Grecs jouer Qu'on pense qu'on a déjà tout donné Qu'on ne doit plus donner Qu'on laisse les Grecs jouer Les Grecs mettent en place Leur jeu Contre-attaqué Centré Et qu'à chaque Mauvaise relance On ne tente même pas De la récupérer Ou dès qu'ils perdent une balle Qu'on essaie d'attaquer Qu'on voit que ça ne marche pas On n'attaque plus On les laisse récupérer La balle et repartir En contre-attaque Dès qu'on a une occasion D'être près de la surface On recule Les Grecs récupèrent On ne tente même pas De la récupérer Pour repartir Si on garde cette mentalité là Que dès qu'on a la balle On ne sait même pas quoi en faire On ne veut même plus attaquer Parce qu'on mène 2-1 Et qu'on veut déjà être en contrôle 20 minutes avant la fin du match Alors qu'on a un but d'écart Et que ça serait largement mieux D'avoir 3 buts d'écart Chez les Grecs Ben ça ne va pas passer Donc les lance-fois À l'entraînement Cette semaine Avant le match retour Préparé Dans la meilleure des façons possibles Tous les jours Sans aucun repos Et Le match Chez les Grecs Regardez les récents matchs Du Pana chez eux En gardez de l'atmosphère En gardez de la tension Regardez les supporters L'environnement Regardez comment ils jouent Parce qu'ils ne vont pas vous faire de cadeaux Et préparez À limite Faire des matchs Entre vous 90 minutes Parce que là Si vous faites Les 70 premières minutes Je suis serein Si vous faites la fin de match Ça sera différent Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada